Nous sommes pas loin des boxe, c'est pour ça que nous sommes sans décor avec Alexandre Sébastien notre champion de France 2013. Alexandre a une couronne à défendre et pourtant à Dijon il y a eu quelques petits soucis mais là sur ton terrain de prédilection c'est un week-end plus que profitable, trois podiums et surtout deux victoires. A Dijon ça marchait bien, je pense que c'est plus moi qui n'étais pas dans le coup. C'était la première course de la saison, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas roulé donc c'était pas évident. Et puis là on revient ici, c'est vrai dans mon jardin et j'adore cette piste et tout mais bon le début du week-end a été difficile. On avait des modifs, il a fallu revenir en arrière pour progresser un petit peu, pour retrouver ce qu'on avait l'année dernière. Et puis au fur et à mesure du week-end on est monté en puissance et puis là sur la dernière course c'était fabuleux. Alors comme nous sommes sur Média Supercard pour nos spectateurs de manière très large, on ne rentre pas dans les secrets des victoires. Mais n'empêche que tu as un tel chrono, puisque tu as un super chrono en 1.18.687. Alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est vraiment le nouveau record de la piste et il a largement amélioré un record qui avait été déjà battu aux qualifications. Il y a quand même des petites modifs, la carbule, le moteur, parce que tu utilises un matériel déjà connu. Oui. Qu'est-ce qui a fait encore progresser ce temps ? Je pense qu'on a trouvé, on a mis le doigt sur la carbe et puis ça a fonctionné. Moi je me sentais vraiment aujourd'hui très très bien. Vraiment le châssis marchait parfaitement et ça paraissait facile. Aujourd'hui c'était facile. Voilà. Je suis d'autant plus fier en plus de finir devant Peter qui est un pilote incroyable. Voilà, c'est ce que j'allais t'adonner parce que c'est facile de dire qu'Alex gagne sur son terrain, c'est sa piste fétiche. Le sol qui fait tout l'extérieur, le triple gauche à l'extérieur, il n'y a que toi. Même Peter était impressionné. Mais on a donc avec nous Peter Ekman, ex-champion d'Europe 2008. Et c'est vrai que ça permettait d'avoir une petite bagarre, une petite référence. Ça a voulu aller le chercher quand même parce qu'à la course 1, il était devant. Il était devant, oui. J'étais un peu frustré hier, je l'avouerais, mais bon. Vraiment content d'avoir pu rivaliser et avoir le battre. Vraiment content. Super week-end. Merci et puis à mon avis, puisque Dijon il y a eu des petits soucis, ça va permettre de redonner un gros coup de buster pour le championnat. Parce que quand même, ça reste un des objectifs majeurs de la saison. C'est dommage qu'on ne roule pas toutes les courses à les noms. On t'a déjà vu brillant dans d'autres pistes. Il faut quand même repartir. Il faut redonner un petit peu à tout le monde. Ça va. Alex, à la prochaine. A nos garrots. Merci.